Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va vous présenter un projet qu'on aime beaucoup. Il s'agit du projet Deimos par Gant Factory. C'est une nouvelle entreprise française qui va fabriquer nos figurines en plastique. C'est un thème très tendance en ce moment. Fini la production en Asie qui fait le tour de la planète en bateau. Demain, toutes les figurines que vous achèterez seront fabriquées en France. Premier projet pour Gant Factory avec ce projet Deimos qui est actuellement sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Vous savez que c'est une bonne façon de commencer, de lancer son entreprise et son projet. Premier projet Deimos, c'est une figurine en plastique. Une figurine de rhinogre. Un rhinogre, c'est un hybride entre un rhinocéros, un ogre dans un futur post-apocalyptique. Merveilleux, tout ça, c'est fantastique. C'est un projet qui est fait en partenariat avec nos amis de Mars Code Aurora. Si vous ne connaissez pas ce jeu français également. Un superbe jeu qu'on a vu déjà sur la chaîne des Dingues de Jeux. N'hésitez pas à regarder dans les vidéos des Dingues de Jeux si vous voulez en savoir un peu plus sur Mars Code Aurora. Mais dans ce Kickstarter, il y a des éléments exclusifs qui vous permettront de jouer à Mars Code Aurora avec des tokens et des figurines exclusives. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite autour de la table pour découvrir ce qu'il y a dans cette box. C'est parti pour un open de box de Deymo par Gant Factory. Bim ! Allons-y, ouvrons-y cette boîte. Deymos. On voit le fameux rhinogre sur la pochette, sur la boîte. Il nous indique que c'est du plastique ABS Premium. A priori, la même matière que les Legos, mais c'est la même matière que la plupart des figurines qu'on utilise. Les figurines en plastique sur le marché, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser de la colle à plastique aussi. On nous promet 19 points d'articulation sur la figurine, qui va être une figurine multipose. Pas besoin de colle pour le montage. Montage facile. Derrière, on retrouve cette fois-ci une photo de la figurine montée. On nous indique aussi la hauteur de la figurine finie. 63 mm sur un socle de 50. C'est un beau bébé. Ainsi que toutes les options d'équipement. Quand on ouvre cette boîte, un guide de montage. Voilà. C'est propre. On nous explique comment dégrapper et barber. Et ensuite, monter notre rinogre. Ensuite, à l'intérieur de cette boîte, une première grappe avec des éléments, des accessoires d'équipement. Une deuxième grappe et une troisième grappe pour la fabrication de notre rinogre. La quatrième. Ce sont tous les accessoires exclusifs à ce Kickstarter qui sont des accessoires pour Mars Code Aurora. Donc, on le voit. C'est très propre au niveau de la définition. Tout c'est de très bonne facture. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégrapper tous ces éléments. On montre le rinogre et on vous montre ça. Voilà tout le contenu de la boîte dégrappée. J'ai rapidement assemblé la figurine aussi. Je n'ai rien collé, ce qui explique certains jours. Alors, on n'est pas censé la coller. C'est vrai que tout tient. Mais je pense qu'il va falloir la coller quand même pour pouvoir jouer avec, pour qu'elle tienne sur le socle, etc. Vous pourrez peut-être laisser des astuces au niveau du montage pour pouvoir changer les options d'armes si vous voulez. Mais je pense qu'il y a un intérêt à coller. Alors, le gros intérêt, c'est qu'effectivement, la figurine est complètement articulée. Il y a 19 points d'articulation comme l'expliquait le guide de montage. Et que vous allez vraiment pouvoir choisir la position de votre figurine. Vous allez pouvoir choisir aussi les options d'équipement. Vous avez cette nitrailleuse lourde que vous allez pouvoir assembler avec ce bras-là. Alors, il faut ouvrir quand même ici à ce niveau-là pour pouvoir changer les armes. Donc, autant la tête, on peut la switcher sans avoir à démonter la figurine. Autant les options d'armes, il faut ouvrir le point pour pouvoir changer les armes. Ou alors, je n'ai pas compris comment ça marchait. Mais en tout cas, je trouve ça très cool. Ce n'est pas facile à faire avec une seule main puisque l'autre tient la caméra. L'attachement aussi des épaulettes est très bien fait parce que c'est tenu au niveau de l'épaule ici. Et ça vous permet de donner l'orientation que vous voulez à votre bras. Donc, c'est vraiment comme un big gym. Pour ceux qui ont connu un big gym, vous pouvez vraiment lui donner la position que vous voulez avant de coller. Je pense qu'il faudra vraiment le coller pour pouvoir jouer. Et s'il y a des plaques d'armure sur les côtés que je n'ai pas réussi à fixer. Parce que là aussi, c'est pareil, il faut coller. Vous avez le sac à dos, des options de tête. Vous pouvez lui mettre deux flingues légers, un dans chaque main. Il y a main droite, main gauche. Il y a aussi des options de points fermés. Et ensuite, la grosse mitrailleuse lourde avec la main gauche pour tenir tout ça. C'est très cool. J'ai perdu une petite genouillère. Je la remettrai plus tard. Ce n'est pas facile de faire ça avec des gros doigts. En termes de comparaison de taille, je vais vous mettre un ogre de 40K à côté pour faire une comparaison de taille. C'est vraiment un gros bonhomme. C'est légèrement plus gros qu'un ogre de 40K. Et donc après, vous allez retrouver ici tous les petits éléments qui sont spécifiques au KS. Avec le drone pour Mars Code Aurora, avec le petit logo du jeu. Et vous allez retrouver des tokens. C'est magnifique. Voilà le contenu. Les quatre grappes dégrappées. La figurine montée. C'est de très bonne facture. C'est très agréable. Je n'avais jamais vu de figurine pour le jeu. En fait, où on avait toutes ces possibilités de pose pour le montage. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, avec une figurine, vous allez pouvoir vous faire des tonnes de possibilités d'assemblage. Les épaulettes se baladent. Mais c'est normal. C'est pour suivre le mouvement que vous allez donner au bras. Ça, c'est très malin, je trouve, au niveau de la construction. Un rhinogre qui fait le grand écart. Vous pouvez tout faire avec. Et je trouve ça très chouette. Il ne vous reste plus que quelques jours pour soutenir ce projet, les amis. Donc, allez vite dans le lien qui est en description pour soutenir le projet Demos par Grand Factory. On souhaite longue vie à Grand Factory. On espère que ce n'est que le premier d'une longue série de projets plein de succès. On souhaite une longue vie aussi à nos amis de Mars Code Aurora. Les amis, on vous retrouve bientôt sur une vidéo des dingues de jeux. Bisous, bisous.